Avancer, surtout ne jamais reculer. Avancer, quitte à pousser l'autre à le détruire. Avancer, pour arriver le plus vite en premier lieu. Échec et mat. Duis. Vous vous êtes probablement demandé ce que ce mot signifiait. Duis signifierait le devoir. Le devoir d'être normal, pour ne pas choquer, ni perturber la société. L'obligation est d'être un petit peu comme tout le monde. Mais si le monde est con, devons-nous être normaux ? La normalité est une convention sociale, un fondement sur lequel reposent toutes les civilisations. Une norme préfère donner crédit à un préjugé, plutôt qu'à susciter la réflexion et la remise en question. La normalité, la moyenne et la norme sont des barrières et des frontières à l'égalité, à l'identité et à la liberté. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 comme chaque début de semaine, au fond du parc. J'ai une petite nouvelle pour vous. Valentin vient d'intégrer notre établissement. Je compte sur vous pour qu'il comprenne rapidement le fonctionnement de Duy, notre école. Valentin intégrera la classe de première année. Valentin, lève la main, qu'on puisse mieux te voir. Tu peux baisser la main, Valentin. Il a joué une ouverture stratégique. Il a commencé par une espagnole. Valentin, tu sais pourquoi t'es là ? T'as trouvé quelque chose dans le bureau d'Ouarde ? Je suis gay. Je pensais que j'allais pas avoir le dire, que faire son coming out, ça servait à rien, donc je le disais pas. Mais ma mère, elle a voulu vérifier. Elle a appelé cette école et ils m'ont kidnappé. Ils doivent me faire devenir hétéro. Comme si c'était possible. C'est vrai, t'es gay ? Ouais. C'est sûr, je regarde pas les femmes de la même manière qu'un hétéro. Putain, c'est génial, t'es un vrai petit pédé. Mais j'adore les pédés. On a cours à quelle heure ? Arrête de dire pédé, c'est hyper homophobe. Oh, ça va. Bon, on vient, on va voir. C'est trop bien, on a la sociologie moderne ensemble. Ah oui, la sociologie moderne, c'est trop bien. Les progrès qu'on a fait en sociologie en plus. Ouais, c'est vrai. Ah, attends, les études du comportement, tout ça. Wow, c'est marrant. Sociologie moderne. Comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'on fait de la sociologie moderne ? Attends, études des bénéfices du capitalisme ? On est sous de nos gueules ou quoi ? On t'apprend pas à être con, mais presque. On t'apprends. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Peut-être que toi t'es qu'un petit con manipulable, mais moi j'ai compris que c'est des conneries. C'est comme dire que l'homosexualité ça n'a rien de normal. Alors ouais, ouais, je sais pourquoi je suis ici. C'est même ma mère qui les a appelés, tiens. Mais moi je m'en fous de la vie de ma famille. Et vous, c'est pas vous qui allez me faire changer. Tu m'entends ? Casse-toi, sale con ! Valentin. C'est un con. Valentin ! Quoi ? Eric est ici parce qu'il est hypersensible. Je l'ai lu dans son dossier. Alors maintenant, si tu veux pas finir cloné comme tous les autres, on se tire d'ici. Et tu comptes faire comment ? J'ai essayé de me tirer d'ici six fois. Deux fois accompagné, quatre fois seul. Mais t'as jamais réussi à ce que je vois. Bravo. Mais maintenant, je sais exactement comment il faut faire. Ce qu'il ne faut, c'est quelqu'un de l'extérieur pour ouvrir la porte. Jack. Hier, en allant au bureau de M. Warts, quand tu m'as croisé, il était au téléphone avec une certaine Marie-Thérèse. Elle disait qu'à 18h, un homme allait apporter des papiers qu'elle allait lui ouvrir. Si on le remplaçait par Jack, ça pourrait faire l'affaire, non ? Je sais exactement ce qu'on va faire. Attends. Tout ce qu'il ne faut, c'est ton faute. Attends. Quoi ? Tu comptes le contacter comment ? Je connais quelqu'un qui a accès à tout ça. Qui ? Eric. Comment tu comptes le raisonner ? On va lui remettre les idées en place. Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre, toi ? Je vais me faire tuer quand M. Ward va apprendre que tu sais que tu es gay. Il va dire que c'est ma faute, que je ne me suis pas assez occupé de toi. Je suis fichu. C'est le moment parfait. Va le consoler. Prends-le dans tes bras. Et je... C'est qui le pédé ? Erk, tu te souviens de moi ? Eh oui, tu te souviens. C'est toi qui m'as formé ici. Tu te rappelles ? Ils m'ont changé d'élève formateur. Parce que t'avais échoué. Et là ? T'es encore en train de rater auprès de Valentin. T'arrives pas à le surveiller. À ta place, j'aurais peur de ce que Ward pourrait faire. On sait tous les deux très bien de quoi il est capable. Tu te rappelles de la fois où il était rentré dans ta chambre ? Hein ? Pour assassiner ton camarade. Il l'avait étranglé avec des lacets. Pour une morte lente et douloureuse. Tu te souviens ? Tu te rappelles ? Son revolver était braqué sur ta tempe. Fin que tu ne parles pas. Que tu ne bouges pas. Si je m'appelais Eric et que j'étais sur le point de mourir, étranglé par des lacets, tu sais ce que je ferais ? Hein, Valentin ? Tu sais ce que je ferais ? Non, je ne sais pas. Mais si, tu sais. Je chercherais à partir. Ah oui, je chercherais à fuir d'ici. Mais Eric, c'est génial justement. Il y a deux personnes très gentilles qui veulent partir. Et qui te proposent une place avec elle. Et la garantie de survivre. Merci. Tais-toi. Pour partir avec nous, je vais instaurer une petite condition. Minuscule. Procure-toi un téléphone et un numéro de portable. Ce sont deux éléments indispensables à notre fuite. En fin d'après-midi, je les veux. Il s'appelle comment ton pote ? Jack. Euh... Zoé. Z-O-E-T. T'as compris ? Oui. Alors maintenant, je veux que tu n'en parles à personne. Personne. Sinon, je m'arrangerai pour que Watts vienne te voir pendant ton sommeil. Allez, on se bouge, les cours vont reprendre. T'es complètement faute. Dans quel état tu as mis ? Ça va, il faut lui parler comme ça à lui. Allez, on se dépêche, son arrivée, Varda en va te confoquer. Vous avez failli être en retard. Avant de vous laisser écouter votre cours, J'ai quelques mots à vous dire. Abuser de la faiblesse de quelqu'un est déplorable. Aider quelqu'un dans le besoin n'est pas de votre capacité. Si quelqu'un a besoin, c'est dans mon bureau qu'il doit venir me trouver. Les premières années n'aident personne. Et je ne le répéterai pas. Capitre 4. Aider quelqu'un dans le grand balancre. Ce cours se contactera à le grand balancre de la très célèbre chanteuse d'Alida, morte en se suicidant. D'Alida est née le 17 janvier du 19133. On est déplacé bien plus vite que actuellement. Les nouvelles voitures, tout ça. Non, franchement, la science, c'est merveilleux. La biologie, les progrès au niveau de la médecine. Bernard de Vinci rêvait d'ailleurs de voler. Il avait fait de nombreux plans de maquettes de véhicules volants, comme par exemple les hélicoptères, qui sont désormais des machines et des substances. C'est merveilleux. Donc, le progrès de la science, on peut arriver à dire, maintenant, on peut voler du coup avec les cabillons. On peut même aller dans l'espace. C'est merveilleux. On peut de très, très nombreux progrès dans la science, et notamment dans la science. Il y a un fois, là, du coup, il m'a parlé de la clé d'évoilie des véhicules de Darwin. Mange-le. Il est 17h40, on a trois minutes, pas de plus. Appelle-le, tu le connais mieux que moi. Je lui dis quoi ? Appelle, je te dirai ensuite. C'est bon. Mais putain, dépêche-toi. Oui, Jack ? C'est Valentin. On a besoin de toi. Non, ne bosse pas de questions. On t'expliquera après. Dis-lui qu'il se rende au 55 boulevard Saint-Jean par n'importe quel moyen. Il faut que tu te rendes au 55 boulevard Saint-Jean par tous les moyens. Dis-lui qu'il a 15 minutes, pas plus. Tu as 15 minutes, pas plus. Qu'il dise qu'il est chargé de donner des documents de la plus haute importance à Ward. Qu'il prenne des trucs qui ont l'air chiants et ils regardant pas, ils laisseront passer. Prends des documents qui ont l'air bien chiants et bien compliqués à première vue. Ensuite, va à l'accueil et dis que tu es un stagiaire envoyé par Monsieur Ward. Ce que tu es légèrement en avance, mais que ça presse. Ensuite, va déposer le dossier sur le bureau de la secrétaire en disant que ce sont des documents pour rentrer dans l'école. Et ensuite ? Bah, il fera ouvrir la porte pour que Jack passe, mais non, ça est derrière la porte. Du coup, il va falloir qu'on court le plus vite possible. Tu vas faire ouvrir la porte pour soi-disant entrer et donner des papiers à Monsieur Ward, sauf que nous, on sera derrière et on courra le plus vite possible. Merci. T'es un pote, Jack. Mais elle est où cette sortie ? Avant de partir, d'aller brancher les fils, ça nous fera gagner du temps. Le parc est grand, va falloir courir vite pour accéder au bâtiment d'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous voulez ? Je viens porter les documents pour Monsieur Ward. Je suis légèrement en avance, mais ça presse. Bon, je vais appeler, voir s'il vous ouvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça répond pas. Mais j'ai les documents officiels. Bon, passez derrière le rideau, je vous ouvre. Mais putain, pourquoi vous les avez laissés partir ? Pourquoi vous avez un flingue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est quoi cette histoire ? Attends, attends, avant, pourquoi tu n'as pas appelé la police après mon kidnapping ? Tu te souvenais de tout, toi, non ? Évidemment, j'ai pris peur. Je voulais pas être mêlé à toute cette histoire. Et puis, je voulais t'oublier. Tu comprends ? T'imagines ? Tu te lèves comme ça, et puis plus rien. Et le dernier souvenir que j'ai de toi, on allait... Enfin, il me semble qu'on était très proche. Et puis, tu t'es fait tabasser. Moi aussi. Et puis... Et là, je me suis même demandé si je m'étais pas fait une histoire. Ouais, je sais pas si c'est ce que j'aurais fait. J'en aurais sûrement parlé, en fait. Bah, raconte-moi. Bon, après mon kidnapping, ils m'ont injecté je ne sais pas trop quoi. Je me suis endormi, et ça effaçait tous mes derniers souvenirs de mes dernières 48 heures. Après, ils nous ont emmenés dans une école qui s'appelle Duit. C'est une école qui nous apprend à être soi-disant normaux. On est clonés. En fait, on nous met des idées à la con dans la tête. Laura m'a un peu aidé à découvrir pourquoi j'étais là-bas. C'est ma mère qui les a contactés. Bah, pourquoi elle les a contactés ? Valentin est gay. C'est un vrai petit pédé. Arrête, c'est lourd à la fin. Quoi ? Ils t'ont envoyé là-bas pour ça ? Perso, je suis gay, mes parents ont découvert, mais tout seuls. Et ils s'en foutent totalement. Là-bas, on a été manipulés. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, ça m'a suffit. Maintenant, je ne sais pas où je vais aller. Ma mère ne voudra probablement pas de moi. Puis, on n'a rien pour dénoncer ce qui a été fait dans cette école. Tu crois pas si bien dire. En fait, quand on était dans le bureau, j'ai pris un CD et un DVD. Je les ai mis dans mon pantalon. Avec ça, on va pouvoir faire en sorte que ça s'arrête. Ça ne change rien. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de famille. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique